Il y a des pétitions de sacrifice. Il est devenu le sacrificateur, le grand souverain, le sacrificateur. Donc avant de recevoir ce titre dans le livre des vœux, où on est à vivre le grand souverain, le sacrificateur, ce nom de moi, on l'a établi, le sacrificateur, alors qu'on voit dans les évangiles, il est quoi ? Il a du sacrifice. Et donc, il loue le ministère, en tant que souverain, il loue le ministère, le sacrificateur, il a lui-même passé par le sacrifice. Est-ce que tu parles à quelqu'un de ce genre ? Quand toi-même tu montes sur l'hôtel, Dieu a déjà pour vue. Pour toucher à ce Dieu qui est pouvoir, il faut monter sur l'hôtel. Et à ce que tu vas rencontrer tout le temps, c'est que tu vas déposer tout le temps, mais avant ça, toi-même. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai été crucifié avec Christ. Stop. Qui croit à cette écriture ? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est écrit dans mon livre aussi. Maintenant, qui croit à ça ? Il y a une question qui vient derrière. Qui croit à ça ? Paul dit, j'ai été crucifié avec qui ? Avec Christ. Ça veut dire qu'il est mort. Et il dit quoi là-dessus ? Et si je vis désormais ? Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que c'est Christ qui vit à moi. Là, on est dans une autre dimension. Moi, j'ai envie de dire que le poil m'a. Mais pas le poil. Nous, tous là-dessus, on regarde la bonne montagne. Sur la poil, Jésus était soleil. Ou bien ? À gauche là, c'était un gancet. À droite, c'était un gancet. Et Paul, à ce moment-là, tu étais où ? Pourtant, tu avais la main. Je dis que tu crois. Effectivement, pour nous. C'est que c'est une vie que tu oses au Seigneur. Seigneur, je ne dis plus. Quand tu as fait ceci, nous, nous sommes le corps de Christ. Quand Christ est mort sur la croix, lorsque nous faisons partie du corps de Christ, c'est comme si nous aussi nous sommes mort. Nous sommes mort avec lui. C'est-à-dire que si nous sommes mort avec lui, sommet, tu es dans la vie éternelle, tu es sommet, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Mais est-ce que tu es encore mort ? Dans les quatre évangiles de Jésus, il se présente comme étant le sacrifice. Il a dit, tu n'as plus dit au repos. Quelqu'un de la vie, mi-sacrifice, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais tu m'as formé ton corps. Tu sais, dans l'évangile de Jésus, tu m'as formé ton corps. Et j'ai dit, me voici, oh Dieu, je viens pour faire quoi ? Pour faire ta volonté. Il fallait que le sang prouve, que le péché soit ôté. Alors, Dieu prend la forme humaine. Il devient le sacrifice parfait. Il donne sa vie sur la croix pour sommeter tout ce qui croit en lui. bénisse soit le membre de notre Dieu. Qui par amour ou nous par obéissant à son père, a accepté, il a souffert, il a accepté de souffrir, tous ces douleurs, il les a portés pour que tu sois sauvés. Mais la Bible dit qu'il a laissé une trace. Il a laissé des traces. Pour que nous puissions faire quoi ? Nous puissions se suivre. Quand on porte la croix, ce n'est pas allé où ? Quand Isaac a affronté le bois, ce n'est pas allé où ? Ce n'est pas allé où ? Il se dirait sur la montagne pour manquer tout ce sacrif. Le sacrificateur est d'abord devenu sa vie. C'est comme quoi ? Il ne vit plus pour lui-même. Il dit quoi ? C'est Christ qui vit en moi. C'est une autre identité qui vit en moi. Quand le diable vient contre une telle personne, il ne trouve plus la personne, il ne trouve plus Christ. Il peut faire partant de lui. Moi, face à face à moi, il ne peut rien me faire. Tu sais pourquoi j'ai besoin ? Je vais disparaître encore. Je veux détruire ce truc-là. Il faut... Tu sais pourquoi il parle. Il ne s'appelle pas la chair. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais tant qu'on est dans ce corps, on doit veiller à ce qu'on soit effectivement mort. Cloué. On doit faire... On doit faire que nos efforts. Donc, on passe de sacrifice... Vous êtes là quand même à quoi ? À un sacrificateur. Et lui, il a fait de nous un royaume de eux. Et que les personnes qui sont d'abord... D'abord, c'est fait quoi ? Christ. Donc, ils ont eu la foi. Régir la grâce. Marchent avec lui. Et arrivent un moment, ils acceptent de faire quoi ? De mourir lui. C'est la différence entre nous et les chrétiens de l'Église qui nous dit. C'est la différence entre nous et les chrétiens. Ils se disent que même si je meurs, je reçois mon Seigneur. Il y en a qui sont prêts à mettre bon cieux. À s'exploser à cause des 70 femmes. Mais ils sont prêts à ça. Donc, ils vont... Ils vont au ciel et puis... Ils sont des localeurs prêts à... Nous, nous, on est prêts à mourir, mais pourquoi pas ? Parce qu'on va... À la rencontre du ciel. Est-ce qu'il n'est pas là qui revient ? Donc, sacrificateur, quoi ton modèle ? Ton modèle, c'est quoi ? C'est la croix. Et cette croix-là, c'est la façon que tu portes sur toi. Cette croix, elle est où ça ? Elle est au fond de ton cœur. Elle est plantée dans ton estime. Tu ne vis plus que pour ça. Tu ne réclives plus que pour ça. Quand tu vois, tu es un sacrifié. Pourquoi ? Tu es sur la croix, tu vis pour ça. Tu es prêt à accepter tous les sacrifices pour lui que ça glorifie le Seigneur. Tu es prêt à accepter toutes les situations pour lui que ça glorifie le Seigneur. Dieu cherche aujourd'hui encore de telles personnes. Je parle de sacrifice. Je te dis maintenant, comment tu deviens sacrificateur ? Où est le lien entre le sacrificateur et la prière ? D'accord ? En plein dans le sens ? Amen. Allons dans l'ébreu. Aujourd'hui, l'ébreu, disons ensemble le verset 13, au chapitre 13, le verset 15. Est-ce que c'est que finalement, ça fait plaisir à quelqu'un ? Amen. Vous savez, subitement comme ça, des amen là sont devenus moins... Des prétiens amen bizarres. Au début, il y avait des amen du mieux. Il y a la moine. Ébreu, chapitre 13. Ébreu, chapitre 13. Il y a un an de l'affaire d'acheter une maison, construire une maison, citer les oliviers, citer les flamboyants, citer les millionnaires, citer, citer, citer. Le chrétien, il n'est pas préoccupé par ça. C'est nécessaire, mais ce n'est pas sa préoccupation. Ce n'est pas sa priorité. On n'a pas de cité. À tout moment, il cherche quoi ? Celle qui est à venir, c'est laquelle ? La Jérusalem céleste. Pourquoi ? C'est là-bas que nos yeux sont fixés. Notre Seigneur est là-bas. Maintenant, le verset 15. Par lui. Par lui. Au qui ? Par lui qui ? Quand on dit celui, il représente qui ? Par lui. On parle de qui ? De Jésus qui ? De Nazareth. Par lui. Non, par Jésus. Faisons quoi ? Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de l'homme, c'est-à-dire le fruit de l'air qui compèse son nom. Et n'oublions pas la bienférence et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu porte les vies. Amen. Sacrificateur. Voilà le sacrifice que Dieu a tendu. Voici les sacrifices dans la Nouvelle Alliance. Les sacrifices auxquels Dieu prend ce qu'est-il, c'est quoi ? C'est une autre convaincance. Mais il dit qu'on prend sans cesse à Dieu. Un sacrifice de quoi ? De louange. C'est-à-dire le fruit de l'air qui confesse son nom. Ce qui veut dire que quand nous venons de la présence de Dieu, notre adoration, notre louange, c'est un sacrifice qu'on apporte aussi. celui de le fruit de notre laine constitue aujourd'hui quoi ? Le sacrifice que nous apportons en tant que sacrificateur. Sans oublier aussi quoi ? Noire libéralité. Ça veut dire que les dons, les offens qu'on apporte. Ça fait aller ? Est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit ? Amen. Non, toi-même, je ne suis pas édité par toi-même. Amen. La Bible dit que c'est un de quel sacrifice que Dieu fait quoi ? Dieu fait plaisir. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que ton offre fait plaisir à Dieu ? Est-ce que ta noix fait plaisir à Dieu ? Ton adoration ? Maintenant, disons encore Osée chapitre 14. Osée chapitre 14, le verset 2. Et, excusez-moi, je parle beaucoup. Je parle trop. Parce que je vais l'arriver pour me dire. Où je suis arrivé ? Je vais l'arriver. Osée chapitre 14, le verset 2. Apportez avec vous les paroles. J'arrive. Voici un peu pour lire le verset 1. Dieu était fâché un peu de conseil, Jean-Soy. Et il m'avait dit voilà ce que je veux que vous puissiez faire aussi. Vas-y, au verset 1. Israël revient à l'éternel. Ton Dieu t'a, tu es tombé par ton iniquité. Voilà. Donc, ils avaient péché et Dieu leur demande de revenir. Maintenant, comment ils doivent revenir ? Parce que c'est les sacrificateurs. Qu'est-ce que Dieu leur dit ? Apportez avec vous des paroles. Apportez avec vous des paroles. Et quoi ? Et revenez à l'éternel. Dites-lui pardonne toutes les iniquités. Ok, il y a la dimension de la répointance. On veut se laver. Le sacrificateur qui va, dans le temps pour se laver, il va d'abord se déshabiller, enlever son habit de tous les jours et se laver, se purifier. Et ensuite, revêtir maintenant les habits qu'on dit sacerdote. pour faire le sacerdote, pour faire le ministère, pour le service, il s'habillait. Le sacré triomphe venait avec les enfants, mais là, on veut venir désormais avec quoi ? Avec des paroles. Lorsque nous, nous approchons avec des paroles, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? La prière. La prière. La prière. Approchons-nous avec quoi ? Des paroles. Et continuons. et le vénère éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Pardonne-nous. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons des bouteilles que nous avons aussi. Attendez ça, qu'est-ce que nous offrons ? Nous offrons ? Au lieu du taureau. Au lieu des abîmots. L'hommage de nos lèvres. L'hommage de mes lèvres, c'est pas. C'est pas encore les paroles. L'hommage de mes lèvres, c'est pas encore. C'est-tu ? Amen. Donc, à la réalité, Dieu nous demande de nous approcher avec quoi maintenant ? Avec des paroles. Est-ce que vous me voyez ? Je vais me le sacrifier. Tu vas manger avec moi ? Mes parents se font la même manière. On dit que c'est de la bonheur du cœur. Je ne la bouge pas trop. Il me dit que mes parents sont tous en moi. Non, mes parents sont lus de faim. Mes parents sont lus de faim comme on apportait un taureau, comme on apportait une prévue pour le sacrifier. C'est comme ça que ma parole est. Il dit que nous autres, nous avons senti que nous avons quoi ? Des louanges. Donc, je sais que dans cette parole qu'il y a ma louange. Quand il partait chez le foie, moi, ils ont dit, avant ma vie au serviteur, restez ici. L'enfant et moi, nous irons faire quoi ? Nous irons adorer. Donc, j'apporte aussi cette dimension d'obéissance à la parole de Dieu. Je viens avec un tel cœur. Je m'approche avec des paroles. Quand je rentre là, où est mon tel ? Où je vais ? De moi, c'est que c'est au pied de la croix. Je sais que la croix, moi-même, j'apporte la croix. Donc, je suis quand même pour ça le croix. Le but, le service de Dieu. Mais c'est que je le ferai l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est moi-même. C'est pour qui ? C'est pour les autres. C'est qu'il dit que quand je viens, il y a d'abord, le côté où je viens d'avoir célébré Dieu. celui qui est d'abord qui est le bote et sa pétrice, je viens d'apporter le célébré. Et ensuite, maintenant, dans la parole que j'apporte, je vais maintenant confier les autres. L'église, la nation, les sujets liens. Mais quand tu arrives là, ça risque d'entendre le dernier fin. Du bu 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 bu. Ça risque d'entendre le nouveau mot. Ah oui. Et il est arrivé, on va voir tout de nos ordres de vie. Regarde, c'est bien son mur. J'ai envie de gérer. J'ai envie de gérer ce qui n'est pas sa mentale sur lequel. Et ensuite, maintenant, oh et le même, oh Dieu, soutiens-toi de moi. Père, ne me l'aise pas de la réglise. Oh Dieu, je vois, toutes les prières sont sentées sur toi. Donc, tu as vu que ça ton service de Dieu a coupé pour toi-même. Et justement, bon, tu es un nom. 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 je suis un nom. Bon, la charité, viens à donner. La charité, tout va. Viens à donner. C'est la qu'un verset. 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 Et donc, on peut dire qu'on va commencer. Non, le service capteur, qu'elle prière, ne commence pas par toi. Par nous autres. Commence par le Seigneur. Reconnais mon père. Reconnais la croix. Dans ta vie, reconnais la croix. C'est pourquoi tout mon message, tout mon tour de cette croix, je n'ai pas changé comme aujourd'hui. Quand tu pries, tu ne peux pas changer pour toi. Les sujets qui me conseillent, c'est là que nous les voulons devant le Seigneur. Je prie pour les autres, pour que nous voulons s'étendre. Je prie pour tes situations. Je prie, et tout cas, j'ai prié 20 fois. Je prie pour tous les gens. Attention, on regarde leur cahier de prière, c'est une fois chez nous. Parce que je ne vais pas l'appeler. Y'a ça ! Aujourd'hui, où est le sacrificateur ? Où il est ? Tout à l'heure, j'ai vu de même le réel. Où est le sacrificateur ? Le sacrificateur ou est-il ? Ils ne sont pas là. Le sacrificateur ou est-il ? Est-ce que tu as compris que tu dois d'abord devenir le sacrifice ? En renonçant, en prenant ta croix. Est-ce que tu connais que c'est après ça quand tu as travaillé ça ne te vient pas maintenant ? Ça te fait prendre le fruit et ça te fait tout ça. Chut. Je vous l'ai dit à quelqu'un de ce soir. Amen. Je reviendrai encore. Dimanche, je serai encore parti. J'ai demandé à, avec la permission de mon Dieu, mon frère, que j'arrête une bouteille. Ne voulez pas faire gros bouteillons ? Non. Dans tes bouteilles, bouteilles, bouteilles d'olive, lui qui sort est là de notre vie. Vous l'avez fait et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous l'avez dit. Dimanche soir, je vais poser la chose positive pour éviter l'église. Donc, il comprends qu'il y a un endroit dans ma vie. Pourquoi ? Vous savez, vous allez dans la maison des catholiques, vous avez toujours trouvé un motel. C'est ça. Vous allez voir d'un point. Il y a des vignes, vraiment des staphies, des choses, des sangrières. Et là, ils sont là, ils allaient bouger sur le converti de leur business. Quel est ce truc ? Tout ça qui est un motel appelle une divinité. Qu'ils l'appellent, ils ne savent pas. Mais ça marche tout le monde. Quand vous regardez, on serait musulman, ils ont le plus au tel du monde. Dix banques, un zahir aramek, c'est moi, personne, dans un univers. On ne sait pas ce qu'on dit. Mais eux tous très bon prix, pourquoi ? Ils se tournent tout ça. Vous n'avez pas de marquer ça ? remarquez, vous savez quoi, quand les gens qui vont construire l'église, ils bâtissent à côté des carréfous. Il y a un débat, comme ça. Vous n'avez bien vu, et vous, évangélique, on n'a pas un espace où on oublie. Non, tu es pas. C'est vrai. Mais il est pas. Pourquoi son père va toujours dans le sanctuaire ? Frère, il y a dans chaque temps qui va vivre, il y a un motel. Qu'est-ce que c'est là ? Un motel qui attire, qui centralise notre adoration. Je vais expliquer cette chose-là pour que tu comprennes. que quand tu vies, tu ne fais pas au passage. Et quand tu pars à l'en-devant, chez toi aussi, il faut que tu puisses bâtir ton motel par la puissance de la foi de Jésus. Pourquoi ? Parce que dans ta propre famille, il y a des hôtels qui parlent contre toi. Tu vas voir que tu es dans son. Et puis, tu vas voir que tu vas voir que tu vas voir au village ou même au quartier qui part avec ton nom, ton grand-père. Souvent, ils sont dans 30 maisons. Je vois qu'on a mis un détail, c'est un petit détail, on met un petit personnel. on a versé un peu d'il y a un peu d'il y a un peu de loups de Jésus et puis on reste l'autre. Tiens, on vient dans, on reste l'autre, on appelle les mains. On partit un motel. Ça te fait aussi après tes difficultés. Quand tu es là, après ce truc, c'est là, ça bloque, l'atmosphère est saturée. Et tu vas, vive la mamma, vive la. Oh, c'est Dieu, j'ai le sommeil. Pourquoi c'est pour ça ? Tu sais, que quand ton voisin a conçu, qui va, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a, vous n'avez pas voulu. Il y a des gens qui ont un canari sous le lit. C'est un motel, tu vois. Tu vois, le fétiche, le marabout, il a son coin où il prive, ces fétiches sont là. C'est un motel, tu vois. Et toi, où tu pries ? Où est-ce qu'en tant que sacrificateur, où tu viens apporter tes offenses, à toi, tu viens de prier autant. Tu pries, c'est quoi la maison ? Tu pries au service. Mais où est l'endroit quelqu'un consacré à un éternel parce que tu es sacrificateur, au service de Dieu ? Un endroit que tu as mis en délignes. Il faut que nous t'attends. Tu viens là, là. C'est-à-dire, on n'a pas confiné parce que. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils vont exagerer dans le monde. Ils vont plus, 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 ils vont plus. Ça va. Uh, ça va, ça va. Ils t'ont même des démons. Pensez, il est un éternel. Il t'a qu'un dél, il para. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Mais je vais te donner un peu l'appétit du dimanche. Jacob, on est dans Genèse 28, hein? Jacob. Il est en train d'obéir à la voix de son père. Là, il va trouver, quoi, le gars? Il va prendre une femme. Vous savez, on est dans Genèse 28, là. Il s'en va, enfin, il a fui son frère. Et il arrive à un endroit, la vie, il va faire quoi? Il va passer la nuit. Mais la vie dit qu'il va prendre une pierre. Quelqu'un a dit ça? Qu'est-ce qu'il fait avec cette pierre? Il ne met pas cette pierre, il met ses pieds dessus. Il ne se sent pas dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met son cheveu, il a pris sa tête sur cette pierre. Et pendant cette nuit, qu'est-ce qu'il va se passer? Une vision. Non, c'est une vision. Frère, qu'est-ce que Jacob voit? Jacob voit une échelle qui touche la terre, la base et le sommet touche le ciel. Et qu'est-ce que Jacob voit? Quand il voit les anges de Dieu monter et descendre. Et Dieu est au sommet. Frère, la prière permet de vivre cette fois-là. À nouveau, la prière permet de mettre en contact la terre et le ciel. Mais si c'est l'échelle de Jacob, l'échelle là, ce n'était pas en fer, c'était en bois. Qui rappelle quelqu'un d'autre. Qui a fait qu'il a passé toute sa vie sur le bois. Vous allez partir dans Jean chapitre 1. Plus tard, Jésus quand il parle à la manette, dit quand tu étais sur le filier, je t'ai vu. Il a dit, donc tu es un prophète Seigneur. Il dit oui, je t'ai vu. Mais parce que j'ai vu que j'étais sur le filier, je t'ai vu que tu es un prophète. Mais désormais, vous verrez voir l'exemple de Dieu. Jean 1, verset 57, 58 et 551. Vous verrez l'exemple de Dieu, vous verrez voir, monter et descendre tout ça. Suis le fils de l'homme. Donc, Christ est lui-même cette porte qui s'ouvre. Qui nous met en contact avec l'Esprit de Dieu. Mais, Jacob n'a pas fait que sauf que, quand il s'est arrivé au matin, il a commencé à vivre ce lieu où je suis éterré. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la pente des cieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? La prière là, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le lit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là, j'ai dit, on me dit, tout le monde, il a bâti un hôtel et il a pointé avec nous. Et c'est la maison de Dieu. Plus tard, quand Jésus a regardé Pierre, il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette terre, il fait quoi? Je vais bâtir mon lit. Frère, il y a l'espace pour nous. Il nous dit, Seigneur, je me dédie à toi. C'est pas le moment où tu vas prier toi. Toi-même, tu as la bouteille de Dieu. Toi-même, tu as parlé sur ta vie. Là où tu pries, tu vas verser le lit de Seigneur. Là, moi, je ne me prends où je puis. Je ne puis pas n'importe où. Je ne puis pas n'importe où de ma maison. Il y a un endroit, je puis au salon, avec toute ma famille. On a une hôtel qui est bâtie là. Je connais le principe. Dans ma chambre, là où je me mets à jeunier pour prier, je me tiens, je vais partir de l'hôtel là. Ma femme aussi, là où elle aime rester. Quand moi, j'ai appelé au premier l'âme, elle se met dans la toilette. Il y a le visé. Là, là, elle a bâti son hôtel. Quand elle est là, Dieu lui parle, elle entend très bien. Quand Jacob a mis sa tête sur le camion, il a eu une vision. Dieu parle tant d'une manière, tant d'une autre. Pourquoi il ne fait pas le voir? Il n'y a pas d'endroit où tu appelles Seigneur, où le Seigneur s'ouvre. Nous, on ne fait pas ça. Mais les autres, là, ils ont quoi? Pourquoi il met les choses pour toi? Pourquoi il fait ça sur ses rêves? Pourquoi il a pas de son romanisme? Pourquoi c'est vrai dans ses doigts? Ils savent ce qu'ils font. Ils appellent la divinité. Nous ne croirons pas à la divinité, mais elle correspond au principe. Mais le Dieu que nous adore, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout. Mais il nous donne ses principes. Ou bien ce n'est pas comme ça? Il donne ses principes. Je veux que tu prennes de l'huile, quand tu viens du manche. Je veux juste prier pour bénir cette vie. Toi-même, tu vas aller poser la chance prophétique chez toi. Et toi, il me dit, Dieu m'invient, tiens, à moi, je ne reviendrai pas. Il n'y a même pas de son romanisme qui est fond. Mais cette maison se va transformer. Ça dit que tu vas comprendre pourquoi. Comment un hôtel appelle? Un hôtel crie, un hôtel parle. Dieu envoie un de ses prophètes, va parler à l'hôtel. Vous n'êtes pas le seul dans l'Ancien Testament? Pourquoi il parle pas au roi? Il parle à l'hôtel. L'hôtel certain? Non, l'hôtel de course. C'est ce lieu-là où on vient de déposer les sacrifices. Ce lieu où tu viens en proté, tu es prié. Dieu te course. Jésus a dit en moi, quand j'aurai été élevé, qu'est-ce que j'ai fait? Jean 12, verset 32. Quand j'aurai été élevé, qu'est-ce que j'ai fait? J'attirerai tous les autres. Si vous élevez la croix de prise dans nos vies, si nous comprenons le sacrifice qu'il a accompli, que nous rentrons avec lui. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est lui. Quand lui, il est honoré. Quand tes prières sont centrées sur lui et ses préoccupations, tu vas commencer à entendre l'éventement du cœur de Dieu. Tu vas commencer à percevoir qu'est-ce que c'est lui. Tu n'auras même plus peur de ce qui arrive dans ta nation. Même quand tout s'en fait couler, tu pourras parler à Dieu avec précision. Il te dirait exactement quoi est-ce qui va arriver. Puis comme ci, puis comme ça. Ce matin, une femme, une soeur m'appelle le téléphone. Elle pleure, elle pleure. Son mari l'a quitté. Il ne dort plus à la maison. Donc, il n'aime plus. Il lui a dit, vous voulez dire, je ne t'aime plus. Elle était décembre, elle pleure. Je lui ai dit, ma soeur, il faut que tu te calmes d'abord. T'es calme-toi d'abord. Elle ne s'est calme pas. J'ai dit, il s'est dit, tais-toi d'abord. Tais-toi. Elle est étonnée, ma soeur, il fallait... Un choupé. Soeur, elle pleure, il pleure, son mari. Tais-toi. Il est parti pour boire. Elle me dégage, elle est étonnée. Est-ce que c'est hier qu'il a quitté la maison? Ça fait combien de mois il ne doit plus au salon? Tu ne faisais pas pour ça? Tais-toi là-bas. Et puis, écoute-moi. Quand tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est des pleurs de défaite. Ou bien c'est des pleurs de détresse. Elle me dit, moi, ça, elle dit quoi? Tu pleures, parce qu'il est parti. Mais il ne t'a jamais dit, je t'aime. Elle dit, si. Mais au moment où il te met, quand l'amour est à toi, tu as fait quoi pour conserver cet amour-là? Qu'est-ce que tu as fait? Mais si l'amour est parti, tu n'as pas la forme de quoi? Prie! Prie pour que l'amour, le tienne! Dans son cœur. Tu pleures. Nya, 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 nya. Tu pleures de défaite. Tu regardes autour de toi, il n'est pas qu'il y a tout cette bagarre. Et puis tu pleures. Et puis après? Et puis après? Là où son cœur est parti, Dieu ne peut pas faire revenir son cœur. Donc Dieu, il a une faute, il a une faute, il a une faute, il a une faute, il n'y a pas. Je t'ai exoncée à la soirée. La dame pleurait en m'appelant. 45 minutes après, elle ne pleurait plus. Ses idées ont se dit, c'est tout. En fait, c'est sauf ici, ce qu'on fait de ma vie. Tu me l'as pourquoi? Quand on dit, je crie, ma détresse, ça, c'est devant Dieu. Parce que je sais qu'il va venir à mon secours. Il m'a dit qu'il ne m'aime plus. Il m'a dit qu'il ne m'aime plus. Il se m'a dit parce que j'étais enceinte. Il dit à vous, tu commences à confesser ton péché. Moi-même, je n'allais même pas. J'ai crié sur elle. Il y a des situations sur lesquelles tu ne pleures plus parce que la situation est dure. Tu vas pleurer, c'est devant Dieu. Pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois dire? Je vous laisse, qu'est-ce que je dois dire? Il est parti et puis après. La manière dont il est parti, si le Dieu que tu adores est réel, il peut le faire de lui. Pourquoi? Pourquoi une autre femme va le basse et qu'il est parti? Toi, tu fais quoi? Il n'a pas dit que le basse, mais tu fais quoi? Pour conserver l'amour. Ça fait quoi? J'ai compris que Dieu ne l'est. Il est parti, il est parti. Puis, il a dit ça. C'est hier, il a fait ça. Ça fait bien depuis l'année dernière. Il a dit ça. C'est le bas de l'amour. Tais-toi. Ça, c'est le fleur de défaite. Tu sais, après ça, je n'écoute pas ça. Si Dieu peut pleurer, pleure devant Dieu. Des pleurs de détresse. Esprime ta détresse. Je suis le désemparé. Seigneur, mais que faut qu'il fait? Qui viendra? Il a dit que c'est ça. Je lève les yeux vers le montant. Parce que les gens croyaient que les dieux habitaient au dessus. Donc, qui me viendra? En même temps, me secoue, me vient de qui? De l'éternité. Père, voici ce monsieur qui est parti. C'est ma faute. Je ne te demande pas encore. Mais la manière dont il est parti. C'est qui vous jette. L'amour est avec moi. L'amour est parti. J'appelle au nom de Jésus. Cet amour est dans son cœur. Tu as la foi qui n'a pas la foi. Père. Je sais d'où elle parle. Ça fait 26 ans de mariage quand même. 26 ans de mariage. On dit ma femme quand elle veut me parler sérieusement à genoux. À genoux. C'est n'importe comment on parle au Seigneur. Femme, tu es à l'église. Quand l'église, quand on s'adresse au Seigneur là, on se fait dans ta posture. À genoux. L'homme est le Seigneur de la femme. La femme maintenant est la gloire de l'homme. Et c'est ma genou qui est mon Seigneur. Elle veut, elle veut pas. Si je veux, elle se tourner, elle se met en face de moi. Ce que je veux dire, c'est qu'elle veut dire au Seigneur. Position 3. Alléluia. Amen. Les hommes, il y a des pieds. Il y a des pieds pour arriver à la main. Je vais avoir plein de monde. Ce tournoi était bizarre. André qui a une femme qui a un problème ici. André a un côté une soeur qui a un soukèche ici. André que le monsieur veut partir, de toute façon, elle est un peu, elle sait pas trop comment elle va faire. Arrête. Il n'y a pas de palaisons. Quand il rentre chez lui, il n'a qu'à se sentir qu'il est le chef. Il est le chef. Il n'y a pas de bloquer, les gars. Et quand il s'en va, après, toi, si tu pleines. Il n'y a pas de bloquer, ma soeur, il ne peut pas l'écoute moi. Donne-lui tout ce qu'il veut. Là. Femme, soumets-toi. Point. C'est ça qui va l'aider à t'aimer et à t'aimer encore mieux. Amen. Donc, tu es pour le Seigneur. Pour la Seigneur. J'ai dit, Marie, maintenant, aidez vos femmes. Faites tout pour l'aimer. Faites tout pour l'aimer. Il dit, faites tout pour l'aimer. Voilà. Ce n'est pas ma camarade. Voilà. C'est ma femme. Non, non. Mon père, c'est ami, ouais. Mais, camarade, il a joué, camarade, même si on fait ça, ma camarade. Mais c'est pas ma camarade. Ce n'est pas ma femme. L'esprit est humain. Tu l'esprit. Ce n'est pas facile, hein. Sacrificateur. L'autre peut mettre tout à l'air, non. On vient voir, on vient pour mourir. On n'est pas morts. C'est qui morts, là. Elle n'a pas l'eau. Elle n'a pas pu. Je dis, bon. Est-ce que quelqu'un a compris cette posture des sacrificateurs? Qu'est-ce que les sacrificateurs apportent au Seigneur aujourd'hui? Nous apportons quoi? Les sacrifices. Et ce sacrifice, ça, c'est quoi? Notre prière, notre adoration, notre nuance, et aussi quoi? Notre offrande. Quand? Tu ne peux pas te faire offrande à toi-même, à la maison. Quand tu viens, tu ne viens pas être offrande. C'est aussi un l'acte de quoi? C'est une femme. Quand tu viens à portée, tu viens, on vient devant l'hôtel. Là, c'est Pupitre. Là, c'est Pupitre. Là, c'est Pupitre. Pourtant, on dit, vous venez devant l'hôtel, n'est-ce pas? On le dit, mais on ne le dit pas. Pourtant, on vient mettre, au fait, il y a une hôtel qui est invisible, on ne voit pas. Mais on vient apporter. Et dis-toi, Dieu, c'est quoi? C'est la croix, le sacrifice que Christ a accompli à l'hôtel. Quand tu viens apporter ton sacrifice, est-ce que quelqu'un regarde où? Ou Dieu a regardé les sacrifices que les gens apportaient et puis dit, ils n'aiment pas ça? Qu'est-ce qu'un valide? Des gens ont envoyé des bêtes. Ils ont envoyé des moutons qui boitent. Ils ont envoyé cabri et un oeil. C'est comme ça que ton ouvrage est. Tu viens envoyer tes goutons. Tu viens envoyer ton souffle et plus. Tu n'as rien sacrifié encore. C'est à cause ça, l'oeuvre ne bouge pas. Parce qu'on n'a pas appris à apporter la joie du sacrificateur d'emmener son offrande. Et tes prières. Quand tu commences à parler, ta prière, tu commences à sacrifice. Mais si tu ne pries pas du fort, tu ne le pries pas sincèrement. Si tu n'as pas une prière à laquelle tu crois, mais ta prière est bien combien de temps chez tu? Combien? Tu dis beaucoup de parents y arrivent dedans. Et souvent quand tu parles, tu ne savais pas de quoi tu parles. Quand ils venaient les parents, c'est ton sacrifice qu'il y a là. Mais fais attention, c'est quoi que tu dis? Combien? Il y en a un homme qui prie quand tu commences à donner sa parole. Il y en a un homme qui parle en langue. Lui, tu as beau dire, on a écouté, tu as beau dire. Lui, tu as beau dire. Parlez en langue. Tu as fait la semaine. Il y en a fait un peu. Dina contrôler. Il y en a fait un peu. Dina contrôler. Deina contrôler. Dina contrôler. Dina contrôler. Quelqu'un après tu as lié. Jésus. Je te les ai dit. au nom des enfants tels toi quand tu es fatigué, tels toi parce que tu n'es pas en fait n'importe quoi tu vas te faire un service sacré si tu es fatigué ne prie pas non mais discipline toi qui a un rendez-vous divin chaque prière est un rendez-vous divin j'ai un rendez-vous à septembre du matin avec le Seigneur, avec toute la famille, j'ai un rendez-vous j'ai un rendez-vous je suis là parce que tu as été fidèle dans les petites choses tu te confies quoi souvent on ne voit pas les choses de Dieu c'est 5 services ça 5 c'est le plus petit niveau de service de la maison de Dieu tout le monde doit satisfaire à ça avant d'aspirer à autre chose si ce n'est pas maté dans ta vie ce n'est pas à faire de chercher autre chose des gens veulent être à pauvres c'est peut-être Dieu et toi mais ça là seulement ils ont échoué bien des gens veulent être responsables ils veulent servir mais là seulement tu as échoué voilà le vrai ministère c'est ça le vrai service c'est ça Dieu te choisit c'est ça il faut faire des sacrifices il faut expliquer maintenant la trajectoire de ta prière ou ta prière à nous qui vient prendre tes prières tu n'es pas seul Amen je m'arrête là que Dieu vous bénisse est-ce qu'on peut en tant que sacrificateur est-ce que ce soir en deux minutes ou en trois minutes on peut apporter un sacrifice à notre terre chacun pour sa part peu importe ta costume peu importe ta costume je te disais pas d'un fois même dans une costume peu importe mais je voudrais que si quelqu'un a compris je vous parle que nous sommes fait monter vers notre Père mais parlons de Père ou une adoration une louange une action une grâce est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Père élève la voix élève la voix élève la voix il est là le Dieu dont nous parlons est présent son nom est Yahweh Son nom est Yahweh ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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